Bonjour et bienvenue sur Français avec Dunia Avant de ne commencer la vidéo, j'ai une demande à vous faire qui ne vous prendra qu'une minute Alors j'ai remarqué récemment que le nombre de vues de mes vidéos a considérablement baissé et c'est dû à deux raisons La première, c'est que la majorité des personnes qui regardent mes vidéos ne laissent pas de commentaires et la deuxième raison, c'est qu'ils ne like pas la vidéo Donc ce que je vais vous demander de faire, si bien sûr vous aimez mon contenu c'est de laisser un petit commentaire sous cette vidéo et de la liker également Écrire ces vidéos me prend énormément de temps et le montage également Je vous remercie infiniment Salutations Bonjour Comment ça va ? Bonjour Je vais bien Merci Et toi ? Pas trop mal Ça va ? Tout va bien On fait aller Et de ton côté Ma femme vient d'accoucher depuis quelques jours Nous sommes très heureux Félicitations C'est une fille ou un garçon ? C'est une petite fille Comment vous l'avez appelée ? Léa Léa C'est un très beau prénom Merci Nous allons organiser une petite fête pour son baptême et tu es invité Ramène Laura et les enfants Tiens, voilà l'invitation Nous ne manquerons pas de venir Parlez de ton quotidien A quelle heure tu te réveilles ? Je me réveille vers 7 heures Quelle est la première chose que tu fais ? Je fais ma toilette Est-ce que tu prends une douche chaque jour ? Je prends une douche un jour sur deux Est-ce que tu prends un petit déjeuner ? Oui, je prends un petit déjeuner C'est très important Quel est ton petit déjeuner préféré ? Des oeufs brouillés avec un toast grillé et du thé Après avoir mangé Qu'est-ce que tu fais ? Je me prépare pour aller travailler Tu vas au travail à pied ou tu prends un moyen de transport ? J'y vais avec ma voiture personnelle Combien de temps dure le trajet ? Le trajet dure une vingtaine de minutes Quels sont tes horaires de travail ? Je travaille de 8h à 16h30 Est-ce que tu déjeunes à la cantine ? Non, je ramène mon propre déjeuner C'est plus sain Est-ce que tu as ton propre bureau ? Non, je travaille dans un open space Que fais-tu après le boulot ? Je vais à la salle de sport trois fois par semaine Sinon, tu fais quoi ? Des fois, je sors avec mes amis et d'autres fois, je rentre directement à la maison Est-ce que tu cuisines chaque jour ? Non, je fais du batch cooking Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une technique qui me permet de préparer plusieurs recettes en même temps en l'espace de 2 à 3 heures Et ensuite, comment tu fais ? Je mets ce que j'ai préparé dans différentes boîtes hermétiques Et comment tu fais pour le ménage ? Je le fais au fur et à mesure Sinon, ça s'accumule Et le week-end, tu fais quoi ? Je vais à la plage marcher un peu ou nager quand il fait beau Et pendant les vacances Que fais-tu ? Je voyage pour découvrir d'autres villes où je rends visite à ma maman Épicerie fine Bonjour Bonjour Madame Je peux goûter ce fromage ? Oui, bien sûr C'est du bris Tenez Hum, c'est très bon Mettez-moi 250 grammes D'accord Madame J'ai besoin de jambon de bœuf aussi Nous avons deux marques Vous voulez les goûter aussi ? Non, merci J'ai l'habitude de prendre celui-là Je veux 300 grammes Les enfants l'adorent Effectivement, beaucoup de nos clients nous disent que leurs enfants aiment beaucoup ce jambon Tenez Madame Merci Je voudrais également 1 kg de farine blanche 1 kg de semoule 500 grammes de sucre roux 400 grammes de beurre J'ai des invités cette semaine et je veux leur préparer des gâteaux D'accord Madame Je vais vous mettre notre farine spéciale pâtisserie Vous avez besoin d'autre chose ? Non, ce sera tout Merci Faire connaissance Que fais-tu dans la vie ? Je travaille dans une société de produits cosmétiques Depuis quand tu y travailles ? J'y travaille depuis 5 ans Quelles sont tes études ? J'ai un master en communication Où est-ce que tu vis ? Je vis à Dunkerque Où se situe cette ville ? Elle se trouve au nord de la France Tu vis dans un appartement ou dans une maison ? Je vis dans un pavillon avec jardin Est-ce que tu vis seule ? Non Je vis avec ma famille Parle-moi des membres de ta famille Ma femme Monique est infirmière Mon aîné Cédric a 17 ans et il passe son bac cette année Ma cadette Lola a 4 ans Elle passe la journée à la crèche Vos parents sont toujours en vie ? Oui Où est-ce qu'ils vivent ? Où est-ce qu'ils vivent ? Ils vivent à Marseille Où se trouve cette ville ? Et un frère Richard Qui est banquier Que fais-tu de ton temps libre ? Je fais du bricolage et je passe mon temps libre sur les réseaux sociaux aussi Est-ce que vous cuisinez à la maison ? Non On réchauffe plutôt des surgelés ou on commande à manger Comment tu fais pour garder la ligne ? Je fais du jogging deux fois par semaine Comment tu passes tes vacances ? Je reste en France et je fais du camping Super ! Merci ! Interview d'une jeune actrice Bonjour Salma et bienvenue à notre émission Bonjour Sali Merci Alors Comment te sens-tu ? Je l'avoue je suis un peu nerveuse c'est ma première interview et je suis stressée un peu Ne t'en fais pas tout ira bien Alors dès que je t'ai appelée tu as accepté d'office Comment ça se fait ? Ben je n'arrivais pas à y croire Ton émission est très connue et tu reçois des stars dans différents domaines donc pour moi c'est un honneur d'être avec toi Ma chérie c'est mérité Ton rôle ton rôle dans le feuilleton talon-aiguille était magnifique donc tu mérites d'être invité ici Alors dis-moi comment tu as découvert que tu voulais être une actrice ? Alors quand j'étais plus jeune vers l'âge de 12 ans j'aimais faire des vidéos et je les montrais à mes parents Mon père a beaucoup de connaissances et dès qu'il rencontrait quelqu'un il lui montrait mes vidéos C'est comme cela que vers l'âge de 15 ans j'ai décroché un rôle dans la série l'écrivain Tu as eu un petit rôle mais tu l'as très bien fait et ensuite comment tu as fait pour faire partie du casting de talon-aiguille ? Par la suite j'ai eu un coach d'acteur qui m'a inscrit dans une agence de casting Je l'adore il m'a beaucoup aidé d'ailleurs Un jour cette agence m'a contactée pour m'informer qu'il y avait une grosse production turque et que j'étais pressentie pour un rôle d'une fille de 17 ans C'est ton âge d'ailleurs ? Oui j'ai 17 ans Donc ils m'ont demandé de leur envoyer des vidéos choses que j'ai faites après quelques jours et ensuite après trois semaines j'ai reçu l'appel de mon coach qui m'a félicité en me disant que j'avais été acceptée et que je ferais ce rôle Waouh ! C'est magique ! Et une fois en Turquie tu as passé d'autres castings ? Non, non ! J'étais déjà acceptée et ils m'ont dit qu'après avoir vu mes vidéos ils avaient décidé que je serais avec eux C'est super ! Comment tu as fait ? J'imagine que tu étais encore étudiante La production était compréhensive La semaine j'allais au lycée au Liban et le week-end je m'envolais vers la Turquie pour tourner les scènes où j'apparaissais Et ça a duré combien de temps ? Environ un an Plutôt neuf mois exactement Et comment étaient tes résultats au lycée ? Pas très bien à vrai dire Mais je faisais de mon mieux et je voulais poursuivre mes rêves Et tes parents comment ils l'ont pris ? Mes parents étaient très compréhensifs et m'ont beaucoup soutenu D'ailleurs ma maman m'a accompagnée pendant toute la durée du tournage Vraiment ? Oui Chaque week-end on s'envolait ensemble vers la Turquie tandis que mon père prenait soin de mes petits frères et soeurs Est-ce que c'était facile ? Pas du tout Surtout au début j'étais très stressée et j'ai refait les scènes plusieurs fois Heureusement qu'ils étaient patients avec moi Un mot pour la fin Je veux dire aux téléspectateurs Si vous avez un rêve faites de votre possible pour le réaliser Ça vaut vraiment le coup Touriste français dans un pays anglophone Excusez-moi Vous pouvez m'aider s'il vous plaît ? Vous parlez français ? Je veux acheter des choses mais je ne parle pas anglais Oui, bien sûr Dites-moi Oh, vous parlez français C'est super J'aimerais acheter des souvenirs d'ici mais je ne sais pas où les trouver Quel genre de souvenirs ? Attendez Le réceptionniste m'a écrit ça sur un bout de papier J'aimerais du piment et du thé vert Quel genre de piment ? Liquide ou séché ? Surtout pas liquide Je veux du piment séché s'il vous plaît D'accord Un instant s'il vous plaît Combien ça coûte déjà ? Je ne sais pas Je vais demander au vendeur Combien coûte le piment d'Espelette s'il vous plaît ? 1 euro les 100 grammes Le vendeur dit que ça coûte 1 euro les 100 grammes Ah oui ! Et combien en kilos ? Combien il peut me vendre ? 1 kilo coûte 10 euros Et vous pouvez prendre Et vous pouvez prendre la quantité que vous voulez Alors Je souhaite qu'il le mette dans des contenants Des petites boîtes ou des grandes ? Des petites Est-ce que vous pouvez lui mettre les épices dans des petites boîtes ? Comme celle-là ? Oui C'est parfait Quelle est sa contenance ? 200 grammes Je veux 6 petites boîtes de 200 grammes s'il vous plaît Je veux faire des petits présents à mes amis Merci beaucoup pour votre aide Avec plaisir ! La vidéo d'aujourd'hui est terminée Si tu veux continuer à apprendre le français à travers des conversations Je te conseille de regarder cette vidéo ensuite